Bonjour, alors ce soir à la télé vous avez sur la 1, donc The Voice, sur la 2 vous avez Les Grosses Têtes, sur la 3 Les Mystères de la Chorale et sur M6 Stop Town. Donc je pense que demain il va y avoir une petite bagarre entre The Voice et puis Les Mystères de la Chorale. Je pense que Les Grosses Têtes vont arriver 3e, suivi sûrement de Stop Town. Mais par contre ce soir dans Les Grosses Têtes c'est une émission un peu spéciale, j'en avais parlé il y a plusieurs semaines sur ma chaîne. Et bien notre Wikipol sera de la partie, puisque pour la première fois il sera en prime sur le service public, sur France 2, dans l'émission animée par l'excellent Laurent Ruquier. Donc voilà, alors il paraît qu'il ne faut pas rater la première demi-heure, puisqu'il va y avoir un face-à-face entre Franck Ferrand, le Monsieur Histoire et puis Paul. Et il paraît même que, bon ça reste entre nous, que c'est Paul qui va gagner. Donc j'ai réécouté, je crois que c'est hier soir, j'ai réécouté Les Grosses Têtes du jeudi 11 février en podcast et puis un peu sur Youtube aussi je crois. Et je me suis aperçu d'une chose, c'est que, et bien Les Grosses Têtes je crois que c'est la dernière émission où on peut tout dire. Voilà, donc hier quand j'ai écouté l'émission, il y avait Marcela Yacoub qui en parlant de Paul a dit qu'il était handicapé. Bon ben voilà, donc il y a des mots qu'on ne peut plus dire à la télévision ou sur Internet, donc c'est vrai qu'il a un handicap. Donc voilà, donc bon, et puis elle a même avoué qu'elle était bipolaire, donc de ce côté-là, et qu'elle-même aussi était handicapée. Donc bon ben voilà, je trouve que Les Grosses Têtes, de temps en temps, ça fait du bien et c'est assez rigolo. Et puis même, ça vous permet d'écouter des questions et puis de les retrouver des fois dans les 12 coups de midi. Donc si vous ne pouvez pas regarder l'émission ce soir, vous savez que vous pouvez la regarder en replay. Ça y est, je suis prêt pour Les Grosses Têtes. Et puis sinon, vous pouvez retrouver Les Grosses Têtes tous les jours sur RTL. Et puis bon, il y a toujours le t-shirt Fan Forever sur mon site tropmignons.com. Et sinon, moi je vous dis à tout à l'heure pour le résumé des 12 coups de midi. Allez, à tout à l'heure, bye bye.